Quelle porte ouvrons-nous le plus souvent dans nos maisons ? Eh bien, ce n'est pas la porte des toilettes, c'est celle de notre réfrigérateur, une quarantaine de fois par jour en moyenne pour une famille de 4 personnes. Ce n'est pas rien, et ça peut engendrer un sacré gaspillage d'énergie, surtout s'il est mal rangé ou mal entretenu. Heureusement, Gabriela va nous livrer toutes ces astuces, et vous allez voir qu'elle en a gardé un paquet au frais. Aujourd'hui, Gabriela a décidé de tout donner. Et comme elle n'a pas froid aux yeux, elle s'attaque au nettoyage de nos réfrigérateurs. Aujourd'hui, je vous montre toutes mes petites astuces de nettoyage et de rangement pour mon frigo. Et aussi comment bien placer vos produits. La première étape pour laver mon frigo, déjà, me laver les mains. Ça, c'est une étape quand même essentielle, parce que mes mains sont pleines de bactéries. Déjà d'une, parce que j'ai été dehors, mais en plus, j'ai touché plein de produits du supermarché. Comme pour une recette, il faut des ingrédients simples qui ont fait leur preuve. Un peu d'eau, du vinaigre blanc, une bonne éponge et du savon de Marseille. Je mets un peu de savon de Marseille, déjà, parce que ça sent bon, mais en plus, ça lave mieux. N'utilisez surtout pas de Javel ou de produits détergents qui pourront déjà abîmer vos produits, mais en plus, qui sont très mauvais pour la santé. Il est beau, ce frigo, il est beau, mais il est un peu vide. Et pour le remplir, il suffit d'un peu de méthode et d'un peu de bon sens. Pour la petite astuce, je vous conseille de retirer tous les emballages. Oui, ça protège à l'extérieur, mais ça a quand même été manipulé de nombreuses fois, donc il y a beaucoup de chances que ce soit plein de bactéries. Pratique pour les odeurs, mettez vos fromages dans une boîte hermétique pour éviter d'embaumer leur réfrigérateur. La suite, elle est royale, car dans le frigo, comme dans un palace, chaque aliment a sa place. Il y a trois étages, trois ambiances. La zone la plus fraîche, ça va être en haut. Ici, il fait entre 0 et 4 degrés. Viande et poissons crus y seront dans leur élément, ainsi que tous les aliments les plus fragiles. Comme des mousses au chocolat maison, les mayonnaise maison ou des jus de fruits frais, par exemple. Sur la zone du milieu, je vais mettre tout ce qui est plat préparé, les viandes, les poissons qui sont déjà cuits, mais je vais mettre aussi mes yaourts, ma crème fraîche, les produits qui sont un peu moins à risque. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire... Et concernant les légumes, vu qu'il y a un tiroir à légumes, c'est bien là qu'on est censé les y ranger, non ? Alors, attention, tous les légumes ne vont pas au frais. C'est vrai qu'on a tendance à prendre notre frigo pour un placard, mais non. La meilleure solution, c'est quand même, quand vous avez une cuisine tempérée, de laisser vos fruits et légumes à l'air libre. Quant aux produits les plus acides, ils prennent la porte. Et oui, c'est l'endroit le moins froid. Et ce sont eux qui résistent le mieux aux bactéries. Alors, je suis emballé par ce frigo épuré, mais sans emballage sur mes produits. Comment s'y retrouver ? Petite astuce, si vous avez peur pour la DLC, c'est la date limite de consommation de votre produit qui est inscrite sur tous vos achats. N'hésitez pas à mettre les produits qui périment en premier à l'avant de votre frigo pour éviter les mauvaises odeurs, du bicarbonate, dans un petit bol et au frigo. Allez, à bientôt ! Merci Gabriela. Alors, on l'a vu, retirer les emballages extérieurs avant de mettre nos aliments au frigo, c'est mieux pour l'hygiène. Mais pas que. Ce petit geste permet aussi de faire des économies d'énergie. Moins d'emballages, c'est moins de volume à refroidir et moins de barrières entre les aliments et le froid.